L'autre jour, en me réveillant un bon matin, je me dirigea vers l'ordinateur. Une fois arrivé, je me précipita immédiatement sur le site YouTube. Oh, j'ai soudainement envie d'aller sur YouTube, le site Internet! Oh! Mais what? Un spinner en pénis! Oh putain, il est trop bien fait en plus. Ah! Wow! Ok... Une bite! Ok... Je pense que je vais aller checker d'autres choses. 219 cas de personnes infectées, 24 personnes hospitalisées, tous les centres d'achat vont devoir fermer. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe-t-il, bordel de merde? Vous restez chez vous, vous restez toujours à 1 ou 2 mètres des autres personnes, vous vous lavez les mains... Oh mon Dieu, mais c'est la panique totale! Oh putain, regardez-moi ces animaux, ils se battent pour du vulgaire papier cul. Non mais on dirait un zoo, hein? Ben voyons, ça se peut-tu? Fermez les bars, cinémas, bibliothèques, des écoles, cégeps, universités... Tous ces établissements vont être fermés jusqu'au 1er mai. Oh, maudite marde, il va falloir que je reste enfermé pendant un minimum... 40 jours! Hey, ça se peut-tu? Bon, ben là, il va falloir que je trouve quelque chose à faire. Quelque chose pour me changer les idées. Oh, ben oui! Une nouvelle vidéo YouTube! Ha ha! Hey, salut! Coronavirus! Sujet chaud, d'actualité, tendance! Ben oui, là, tout le monde est en train de faire une vidéo sur le sujet. Fait que je me suis dit, pourquoi pas être très original, puis faire pareil? Ha! Ben, quoi? Passe l'info, pas l'virus! Passe l'info, pas l'virus! Ben oui, même Danik Martino, il a fait une vidéo là-dessus, là, une genre de petite chanson de type humour. En tout cas, je ris très fort! Y'a plus de papier de toilette, j'me torchais avec la moquette! T'es-tu en train de checker la nouvelle vidéo de Danik Martino? Ouais. C'est drôle, hein? Ouais. C'est vraiment drôle! Ouais, c'est vraiment bon. Bye! Fait que, c'est ça, comme vous l'avez remarqué, la population, en ce moment, est vraiment en train de devenir une vraie gang de fous. Ça fait rire les couscous, ça fait vendre du purel! Le monde savent plus quoi faire. Fais si j't'habitué, moi, d'aller me sous la gueule avec les boys, la petite grenouille, fourrer de la cocotte dans les salles de pain. T'es en train de me dire que j'peux plus? Tabarnak, qu'est-ce que j'vois faire? Qu'est-ce que j'vois faire, tabarnak? Qu'est-ce que j'vois faire? T'es en train de checker la moquette! Eh oh, du calme! Oui, parce que j'ai des conseils pour vous! Oui, des conseils de choses à faire durant la quarantaine. Parce que, ouais, je le sais, ça peut être long à être chez soi, là, tu sais plus quoi faire, tu t'es joué après le cul pendant pas mal longtemps, ça commence à sentir la merde. Donc j'ai trouvé plein d'activités, de trucs, pour passer le temps. Lire des livres! Oui, lire des livres est une solution. Les livres, c'est vraiment bon pour s'éduquer, passer le temps, tu sais, des fois t'es comme vraiment absorbé dans un livre. Par exemple, Kid Pado, y'en a, ils disent c'est bébé, pas chier, calice, le livre de Homer, ça c'est des types biographiques. Euh, y'a vraiment plein d'informations super croustillantes sur la vie d'Homère J. Simpson. Des fun facts, des aspects de sa vie, la chanson préférée d'Homère est It's Raining Man. Encyclopédie de la vie sexuelle. Ça, bon, ça permet d'apprendre, mais pas que! Y'a des photos de pénis de bébé là-dedans. En cas de coupure internet, ça peut dépanner. J'dis ça, j'dis rien. Bon. Regardez des films! Ben oui, hein, les films, c'est bon, là! Pis y'en a des bons films! Là, c'est dommage, parce que le cinéma, y'est fermé. Y'avait le film Bloodshot avec Vin Diesel, ça avait de l'air... Ah, c'est-tu que ça avait de l'air, hein? De quoi est-tu que t'as le goût de fourrer, là? Des fois, je fourre, c'est-tu mon CD, là? T'sais, le petit trou au milieu. Bon, y'a un petit pénis, mais gars, c'est pas là. Bon, là, je vais vous montrer des films qui vous permettent de vraiment vous évader de votre quotidien, de Son of the Mass. Y'a vraiment des scènes, dans ce film-là. Doobidoo, en vrai. Euh, bon, quoi dire de plus? Austin Power! Ça, c'est un film. Y'a les trois films dans le même, fait que... Un trou d'un coup, hein? J'me rappelle, un moment donné, y'a... Un pénis. Oh, mon Dieu, trop cool! C'est les têtes à claques, en fait! Cardio Latino 2. Euh, un petit gros film de Mafia, c'est Robert De Niro. C'est un film de Martin Scorsese. Non, j'ai, euh, The Water Horse, Legend of the Deep. Ça a l'air d'un petit film de Mars. Bon, ma lampe 3 et 4, combinés. Ça, c'est le fun, parce que c'est comme les deux meilleurs. Et finalement, The Expendables. Les sacrifiés, en français. Déconseillé aux filles, pis aux crises de tapettes. C'est un petit film de gars, avec des gars musclés, des guns, des chars... À la totale. Ce qui est cool, c'est que je l'ai en Blu-ray, avec, genre, plein de special future. Euh... Pourquoi j'ai ça en Blu-ray, tabarnac? Euh... Ben oui, hey, YouTube, c'est un centre de divertissement infini. Je pourrais vous parler de ben des affaires, mais là, je vais me concentrer sur une chose en particulier. Une chaîne que je voulais aborder depuis longtemps, pis que j'ai jamais eu l'occasion. FK Comedy. Ça, là, écoutez-moi, vous avez peut-être vu des vidéos de ça passé, mais, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter ça. Bonne soirée. Ça, plus, je suis à Hongrie. Il retrouve de tout, OK? De l'humour, du drame psychologique, de la suspense... Super créatif, leur affaire, c'en est passionnant. Il y a plus de 267 vidéos, fait que je pense que vous avez assez de temps pour tout checker ça, là. C'est bon, 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 c'est bon. Ils ont sorti une vidéo il y a même pas une semaine. Le titre, c'est PENIS. Sinon, une autre affaire sur YouTube qui vaut le détour vraiment, c'est une compilation des shows de Peter McLeod de une heure. Hey, ça peut mourir pendant 5 ans à cette heure, est-ce-tu que c'est fait, c'est les mamounes, c'est les filles? Tu sais, quand t'as le goût, est-tu de profiter de la vie, là? Les métro-sexuels, les huber-sexuels, les pas trop sursexuels, d'est-tu de tapette, de gris? Jeux de société. Ouais, je suis un grand mordu de jeux de société. Mon préféré, c'est ce petit jeu d'hippopotame, Bertrand. Dans le fond, il y a des billes, pis il faut... Genre... TIKTOK! Ouais, TIKTOK, il y a des affaires en crisse, hein, là-dessus. C'est pas rare, moi, que je suis sur cette application, pis... Oups, 3 heures de passées, ben coudonc, qu'est-ce que je faisais? Je chequais des choses passionnantes. Parmi les meilleurs créateurs de contenu, je vais vous en conseiller deux que je trouve franchement impeccables. Premièrement, Lou Leclerc. Il fait beaucoup de choses avec ses mains, je trouve ça vraiment fuck top. J'aime vraiment son altruisme, il est là, il... Oh, dans la vie, euh... Dans la vie, on vit. Genre de toi, on s'en bat les cerises, ok? Les gens ont pas confiance en toi, on s'en bat les cerises. Fait que, t'sais, j'aime ça parce qu'il transmet vraiment un beau message aux plus jeunes générations. Bon, aussi, il y a un beau corps, ça, c'est pas à négliger. J'ai éjaculé. Bon, après ça, un gars que je trouve à la fois drôle et pertinent, drôlement inspirant. Oui, ça, c'est son petit pseudo, drôlement inspirant, parce que ses vidéos sont à la fois drôles et inspirantes. Ben oui, ça existe. Hey, j'ai un défi pour toi, pour la prochaine semaine, à chaque fois que tu prends ta douche, les quinze à vingt dernières secondes, tu mets l'eau froide. Ah! En plus, le gars, comme, on dirait que c'est comme Martin Matt, genre, qui fait, là... J'ai été venu de la conférence en ligne, c'était excellent, comme d'habitude, là, je m'attendais pas à une présentation médiocre. C'est ça, c'est bon, je suis là. Je vous jure que quand on prend des mimiques de Martin Matt, c'est autant drôle que Martin Matt. Numéro 1, le fabuleux pouvoir de votre cerveau, là, tout un cerveau, il y a personne qui nous enseigne comment vraiment bien l'utiliser, là. Ça serait pratique. Bon, on va arrêter ça, là, parce que je commence à avoir envie de chier encore. N'oubliez pas qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire que j'ai pas dit, là, si jamais vous trouvez pas d'autres choses, là. Juste de même, faire des bulles avec du sabon, faire un volcan artificiel avec du carbonate de soude, ou genre se battre. OK, fait que, tchao, là, oubliez pas de vous laver les mains, puis en même temps, lavez-vous la petite peau. Des fois, ça, je suis capable de le sentir à distance, puis c'est répugnant. Y'en a des sales. Bye.